bonjour ou re bonjour peu importe comment vous regardez les vidéos on regarde encore encore du frosty frosting encore encore du glitter strive encore mais un match de fou un match hyper intéressant qui oppose un joueur de kai kisk qui s'appelle de kai kisk n'importe quoi oublier ce que je viens de dire un joueur de nagroyuki qui s'appelle otachi que vous avez sûrement vu lors d'une précédente vidéo qui tapait un certain happy et la face à un joueur qui joue un leo assez propre qui s'appelle raso joueur s'appelle raso et match cool parce que otachi c'est un peu un gars c'est un peu un joueur c'est un peu un peu show man tu vois il fait le show sur le sur la scène on le voit il est assez expressif tout ça donc c'est assez cool de voir ses matchs parce que quand il a une certaine complicité avec la personne à côté il ya des trucs qui se créent et c'est un et c'est sympa à regarder et on va regarder ça immédiatement évidemment le button check de otachi qui se fait parce qu'on a vu lors d'une précédente vidéo que il fallait faire son button check bon là rien de grave on fait pas attention il supprime juste les manettes d'autres joueurs qui sont restés connectés parce que rester jouer avec une manette et ne pas la déconnecter mais sortir du ring c'est chiant arrêtez de faire ça j'en peux plus voilà donc la button check pour tout le monde on va démarrer le match tranquillement léo face à nagoryuki c'est difficile de donner un gagnant en vrai parce que les deux ont des sacrés arguments personnellement je mettrais léo gagnant parce que parce que moins de moins d'emmerdes moins d'emmerdes nagoryuki a beaucoup d'emmerdes entre sa jauge de sang le fait que le perso soit lent du fion le fait que oui je fais des gros dégâts mais si je loupe un coup je me fais punir comme jaja voilà léo lui là il a beaucoup de il a un dragon déjà déjà il a un dragon il a des il a des phases un peu un peu un peu stylé de garde il a des gardes spécial il a enfin il a il a des stands qui permet des offensives ou défensives bref léo est assez complet là on a vu que otachi a choisi la musique du du match chose que tout le monde s'en fou normalement mais là ça aura sa petite saveur particulière je ne vous en dis pas plus du coup bon petit match ça laisse les intros ça laisse les vrais laisse les intros de toute façon les vrais joueurs laissent les intros oui je bois et j'en ai rien à foutre alors otachi en vrai il a un sacré level de fou mais en face c'est pas un petit lapin né de la dernière pluie c'est pas français et donc compliqué je mets quand même nagoryuki gagnant même si j'ai vu le match évidemment mais en termes de perso je mets les au gagnant mais en termes de joueurs je mets otachi gagnant ça démarre dès le début shop ta gueule je t'ai mis dans le coin on casse le mur tu as perdu 80% hp bonjour c'est complexe là le dragon annulé quand fait le deuxième dragon histoire de récupérer les coups en l'air on renvoie dans le coin regarde moi aussi je peux casser le mur par contre je te fais que 50% dégâts parce que parce que parce que j'ai pas envie la shop qui passe rc raid qui passe en counter évidemment deuxième rc il n'a pas réussi à connecter c'est pas grave la shop pour l'air qui tue voilà on voit que déjà ça a sa peps un petit peu ça envoie du ça envoie du vénère on est en winners finale donc c'est à dire que là le le gagnant il va en finale il n'y a pas de voilà donc ça essaye de faire ses petites léonierie ses petites schnapps riz de léo ça passe à distance avec ces espèces de tombe fa épais bizarre chiante petit combo basique je te mets dans le coin en position agressive et je t'enchaîne comme jaja je casse le mur et c'est cool casser le mur dans guilty gear c'est vraiment tu te mets tu te mets bien tu te mets giga bien parce que regarder à quelle vitesse la barre de tension se remplit et là ulti évidemment ulti sur la relevé tu peux pas garder t'es obligé de manger chaud donc un partout un round partout ça ne veut pas dire un match donc ouais léo a des léo a des outils il a beaucoup d'outils intéressants là où nagoryuki n'a pas autant d'outils la shop qui passe dans le vent punissable avec dragon il veut faire le combo du skill de l'enfer du fion mais c'est pas passé cette fois parce que parce que burst la punition à distance parce que la distance de cette épée c'est quand même l'enfer du fion ça récupère ça se met derrière mais ta gueule je chope évidemment la shop sp rc on tape et voilà ça tue de toute façon là c'est c'est pas mal fort j'ai pas fait c'est été aller dans le coin t'es mort ouais il est un peu trop fan de son perso mais mais bon intéressant de voir quand même que léo a malgré qu'il ait beaucoup d'outils et que razo utilise bien les outils face à un gars qui connaît c'est compliqué moi je dois bien avouer que léo ça m'emmerde pourquoi tu as fait ça ta burst en l'air comme moi je fais la même connerie j'avoue mais là il faut pas faire ça faut arrêter moi je dis je devrais arrêter et j'arrête pas c'est comme la cigarette faut arrêter monsieur pareil dans le coin ulti ça passe parce que ça touche le bout des pieds ta gueule faut pas chercher ça passe au niveau des points de vie on est à peu près équivalent sauf que nagoryuki lui reste un burst et là ça dragon dans le vent parce que dragon toujours un dragon c'est toujours bien otachi qui met la pression avec ses h avec ses hc la chope il a cancel alors il a cancel la chope en purple rc pour pouvoir rechopper derrière c'est quand même propre de se dire de dire putain ça passe pas je vais me faire punir hop rc et quand même réussir à le rechopper derrière là tout de suite ça envoie dans le coin ça casse le mur les dégâts assez conséquent bien 40% hp qui partent là dessus ça counter en l'air mais bon burst parce qu'il avait gardé son burst de toute manière donc il fallait l'utiliser ça punit avec un coup de tatane dans les dents la jauge de sang qui il arrive à la gérer ça lors de ce match autant lors de son premier match contre happy qu'on a vu tout à l'heure c'était pas la même autant là bon vu qu'il arrive un peu plus à s'approcher et à faire des moves il arrive un peu plus à gérer son sang comme il le souhaite bah là c'est sa burst dans le vent avec un dash arrière nagoryuki qui se met à l'abri du burst et qui peut punir tranquillement derrière s'applaudissent entre eux c'est beau ah c'est beau l'amour de la fgc c'est beau alors là vous dites qu'est ce qu'il fait il va changer de personnage alors oui quand tu perds tu as le droit de changer de personnage mais non c'est pas ça qu'il fait il va changer la musique c'est beau jeu c'est beau jeu de se dire non mais en fait c'est la musique qui me fait perdre en vrai donc c'est c'est histoire de stunter un peu là voilà tu nous a cassé les couilles pendant un quart d'heure pour choisir ta musique attends je vais la modifier parce que tu me clenses les pieds avec ta musique de merde donc bon voilà petit ton petit voilà on repart en game là tout de suite c'est compliqué là il y a deux zéros il faut que razo fasse le taf mais c'est compliqué face à nagoryuki qui est capable de mettre 50% de barre en deux secondes le counter en l'air évidemment en tiers ça garde ses distances le 2 regardez le 2j de nagoryuki la distance qu'il fait autour de lui ça a aucun sens et c'est rapide en plus là ça punit devant derrière mais hop ça récupère parce que là il a vu que ça avait été en garde et que c'est négatif là chop qui emmène dans le mur ça pète le mur avec un coup de tatane dans les genoux là c'est complexe pas de barre de tension très peu d'hp un dragon qui passe malgré tout on essaye de mettre la pression mais bon nagoryuki qui a tout ce qu'il faut il a il avait une barre il avait du beurre s'il avait tout il avait tout le beurre l'argent du beurre et la crémière ma pauvre madame ça se regarde ça punit avec un petit petit dive ça danse ça essaie de jouer le foot 6 le neutral du jeu qui est pas free parce que chaque personnage à des distances bien différentes c'est pas du c'est bien joué avec ça là le le léo qui a réussi à faire la diff il réussit à rc à renvoyer de nouveau dans le coin pour garder cet aspect un peu en mode je te presse comme un citron contre le mur et là le mur n'a pas le temps de se casser que tu es mort micheline voilà c'est beau quand même de voir un léo assez vénère en mode non mais je me laisse pas faire la chope c'est beau ça la chope il a vraiment il fait tout le temps le même coup c'est vous dire mais il mâche alors oui il mâche un peu pour le troll la chope qui passe dans le vent le dragon la punition putain le c'est ce combo il est giga stylé mais tout le temps bah tu burst en fait et c'est niqué le mur qui reste malgré tout pété avantage à léo au niveau de la vie au niveau de l'attention au niveau du burst il a tout ce qu'il faut léo pour gagner mais la chope spé qui punit et qui renvoie dans le coin l'ulti dans le vent évidemment c'est négatif mais purple rc pour récupérer ce qu'il faut on se remet dans les bonnes conditions on se remet dans les bons bails dans les bonnes distances ça tape ça tape ça fait l'avion ça fait le ronflocopter ça ne ça ne connecte pas c'est pas de chance là il aurait pu tuer là là il aurait pu tuer mais la peur de gagner sûrement la peur de gagner la peur de vivre ça se regarde le moindre faux mouvement c'est punissable c'est perdu le dash avant le burst pour garder cette distance il faut absolument trouver une solution pour punir ce nagoryuki qui peut taper de loin mais qui est giga lent purple rc burst histoire de garder ses distances lui aussi et ça a réussi à ouvrir sur une dinguerie de coup de pied dans les gencives c'est beau ah c'est beau un monde qui joue donc là on est sur une phase de 2 1 le léo qui qui contre le le qui fait un entière tout simplement de toute façon c'est voilà dragon parce que dragon c'est joli ça fait des jolis trucs les dragons ça punit ainsi à distance avec ses tomfas combo basico basico basique qui renvoie dans le coin qui casse le mur et on t'envoie valser michel la barre de tension qui monte à une vitesse folle qui récupère avec le combo trop skillet du cul mais il n'a même pas le temps de le finir que l'autre est mort ce combo est trop skillet du cul c'est vraiment un des plus beaux combos du jeu et il n'est pas si difficile que ça à faire mais bon nagoryuki qui a des arguments il n'est pas là pour pour montrer le spectacle est là pour tuer il faut tuer madame il faut y aller à un moment donné la chope dans le vent puni mais bon burst le burst il est vraiment un outil qu'il faut arrêter d'utiliser comme de la merde je dis ça à mon mour à mon moi du futur qui regarderait potentiellement la vidéo la garde qui passe dans le vent parce qu'elle elle s'est désagrégée pile au moment où nagoryuki a tapé ça puni ça d'achat avant puni combo le coin le mur cassage de mur on récupère l'avantage enfin on n'a pas l'avantage complet mais au moins on a les barres qui monte vite les chopes la chope de nagoryuki qui fait quand même assez mal qui envoie à la morgue le leo roh c'est vachement bien déchopé quand même choper dans le jeu ok pourquoi pas déchoper dans le jeu là là je dis chapeau chapeau l'artiste petit combo bnb basique au basique devant derrière tu sais plus il sait plus à force des petits dash de leo il danse compliqué là leo qui a énormément davantage au niveau de la vie au niveau de la barre de tension il a sa barre de burst qui va revenir il a récupéré du coup ça va sûrement ah non j'ai cru qu'il avait pété le mur mais là il a il a attendu que la jauge de sang explose parce qu'il a vu qu'elle avait monté et il a puni basico il est arrivé en mode non mais en fait tu manges chaud mon gars c'est pas bon de manger froid il faut manger chaud il lui a servi une assiette de platras dans les gencives c'est propre du coup qu'est ce qu'il fait notre cher otachi il rechange la musique voilà et cette fois il met une vieille musique de de guilty gear x3 voilà histoire de histoire de dire bon bah non mais c'est la musique non mais en vrai en vrai c'est la musique petite musique davy day c'est pas mon style pas mon style j'aime pas trop mais pourquoi pas il change de stage aussi parce qu'on bat de façon les stages sont les mêmes donc il n'y a pas de en termes de distance quoi c'est à peu près la même chose donc on s'en fout on peut choisir il se met il se met un peu bien dans son mood à lui avec son stage favori sa musique favorite en disant ça va aider ça va aider est ce que ça aide vraiment et ben je vous écoute on va jouer le youtubeur je vous écoute en commentaire mettez un pouce bleu abonnez vous oui c'est faux on s'en fout donc ouais est ce que pour vous vous sentez que ça vous met dans un bon mood la bonne musique le bon stage tout ça est ce que ça vous aide moi je sens que je m'entends pas de l'arrêt parce que généralement j'enlève la musique donc leo qui l'a compliqué l'a compliqué dès le début ça ça part mal par contre otachi la barre de sang qui explose leo qui a attendu tout simplement qui a gardé mais burst mais regardez la vie de nagorio qui à la vitesse à laquelle elle descend il a récupéré son masque mais bon il a perdu 80% hp parce que parce que parce que jauge de sang malgré tout il réussit à gagner son round propre mais mais bon là la chauche de sang de nagorio qui c'est ce qui rend le perso compliqué la choppé qui passe après la toupie bay blade le dragon qui passe l'overhead qui ne passe pas on refait overhead ne repasse pas ça ne passe pas ça ne passe pas le colis ne passe pas dans la boîte aux lettres le dragon dans le vide puni instantanément puni par le nagorio qui t'enlève bien 30% de barre en moins la chopp propre mais ça rc ça renvoie dans le coin c'est beau c'est beau ce qu'on voit c'est beau un monde qui joue le lot qui passe qui permet de confirme derrière ça pète le mur bon attention comme le nagorio qui a des outils mais le combo qui n'est pas qui n'est pas fini qui n'est pas fini il ne finit pas son combo et il burst dans l'air il faut pas burst en l'air bon sang mais c'est terrible perdre sur un burst en l'air qui fait ça à part moi évidemment voilà donc super beau match entre otachi et et rosy rosy rosard rosu je sais plus son nom attendez je triche merde c'est pas ça que je vois rozo rozo rozi radzo pardon super bon match entre radzo et otachi propre propre parce que vraiment leo entre un leo et un agorio qui on met tout le temps un leo gagnant parce qu'il a plus de d'outils mais là en termes de joueurs je mettais personnellement plus otachi gagnant parce que otachi il est plus vénère et il a plus de man game au final que les autres joueurs radzo qui n'est pas en reste quand même il a réussi à l'accrocher donc c'est beau c'est beau un combat on se revoit pour une prochaine et bisous bien sûr évidemment oui tout à fait